ah c'était la durail ça rigolait pas ma mère est catéchiste c'est pas des blagues ma mère enseigne le catéchisme ça s'enseigne encore le catéchisme aujourd'hui aussi devenu une appli non ça s'enseigne ma mère enseigne le catéchisme depuis tellement longtemps que pour le grand patron et tous les gens qui travaillent dans le cloud ma mère c'est une gradée c'est genre un général ma mère toi là il ya des photos d'elle et où ils passent devant ils font ça tu es l'attendent là haut tu vois si on monte tous ensemble qu'on fait la queue devant les portes du paradis ma mère elle fera pas la queue elle a un fast-pass comme à disney ça c'est quoi c'est de la merde fallait vous confessez les gars si moi je monte après ma mère qu'elle est déjà à l'intérieur elle peut comme en boîte sortir pour me faire rentrer le petit avantage avec le fils de monique tu vois oui vous pouvez vous marrer allez-y elle est pas là ma mère s'appelle monique c'est pas des blagues non plus pas de raison qu'il n'y en ait que pour les verros ma mère s'appelle monique et tenez vous bien mon père s'appelait gérard si ça c'est pas la france on dira un jeu de guilloux prochain candidat gérard et monique mes parents s'appellent gérard et monique ils ont jamais compris pourquoi je voulais être comique c'est quand même en plus c'est deux sketchs de colus gérard monique c'est mes parents je comprends pas pourquoi il veut être comique gérard je comprends pas cette nouvelle lubie de voulant être comique voilà qui chante dans la salle de bain gérard monsieur chante dans la salle de bain et mon père avait à l'époque une analyse un peu plus directe truc je serais pas surtout un peu pédé je pense s'il est pédé moi je pense moi j'ai une famille où quand tu chantes t'es peut-être pédé donc faut vraiment avoir envie de finir ici il faut s'accrocher mais bon c'était comme ça tu vois c'était à la dure et puis pour moi c'était normal tu vois je savais pas que ça pouvait se passer autrement ailleurs tu vois c'était normal on menait notre petite vie tranquille tu vois on recevait notre catalogue la redoute deux fois par an tranquillement tu vois j'étais très content de le recevoir avec mon frère le catalogue la redoute pour les plus jeunes d'entre vous apparemment il n'a pas beaucoup beaucoup mais j'ai quand même le dire c'était un catalogue de vente par correspondance quand on était petit on achetait tout dans un gros livre qu'on nous livrait à la maison tu vois le facteur enfin la première année après le facteur il a compris c'était un peu lourd donc on nous envoyait un bon tu vois fallait le chercher mais c'est un événement quand la redoute arrive à la réunion mon père allez habillez vous on va chercher de la redoute aller chercher de la redoute on était trop content toi qui au début tu vois quand tes gamins à la fin dans la redoute vous souvenez il y avait des jouets il y avait 10 15 pages de jouets de fou aller c'est où les jouets c'est où les jouets mais c'est où les jouets après tu passes 13 14 ans et les jouets c'est plus à la fin c'est au milieu c'était les pages lingerie il y avait 10 15 pages de femmes en porte jartel comme ça et ça ça fout un petit bordel là dedans quand tu es un pré adolescent tu vois petit bordel qu'il faut évacuer dans celui du printemps il n'y avait pas les jouets ma mère comprenez pas pourquoi on était quand même content de le recevoir je sais pas la peine de sauter au plafond comme deux idiots c'est celui du printemps il n'a pas les jouets je sais pas pourquoi vous êtes excité comme ça nous on savait mon frère allait d'abord aux toilettes faire du repérage pour son grand frère il faisait ce qu'il avait à faire il faisait son menu best off il sortait avec le catalogue avec son doigt dans sa page préférée le tendait page 330 la nouvelle saison est dingue qu'après c'était mon tour c'était mon tour j'allais m'installer c'était les premiers spa pour nous ces premiers spa tu te foutais comme ça tu foutais de la redoute là que ça bon c'est que c'est pas facile c'est pas simple c'est lourd ça glisse c'est pas prévu pour ce que tu vas en faire là maintenant non mais bon tu te démerdes tu trouves ton chemin ma mère comprenait pas pourquoi on restait mille ans dans les toilettes le jour où on recevait de la redoute elle venait taper à la porte mais qu'est ce que vous faites dans ces toilettes pendant 107 ans c'est pas possible que vous allez manger un midi vous êtes malade qui c'est qu'elle a dansé nicolas non c'est manuel maman je t'en supplie arrête de me parler je recommence tout mon père savait très bien ce que je faisais dans cette toilette m'attendait à la sortie comme dans les dessins animés en tapant du pied c'est ça pour me sortir sa grande phrase que j'ai entendu toute mon enfance pas de ça chez moi bonhomme il est toujours ça mon père j'ai longtemps cru que j'étais le coloc de mon père pas de ça chez moi bonhomme pas ça chez moi parce qu'en fait mon père quand il était petit il était très très pauvre il a tellement travaillé pour réussir à construire une maison pour nous mettre dedans qui disait à tous les autres gens qu'ils étaient pas chez eux même à ses enfants alors il m'attendait à la sortie des toilettes et puis en plus quand t'as 13 14 ans tu sors des toilettes tu sais ça se voit sur ta gueule que tu viens de vivre un grand moment de ta vie je peux pas le cacher tu vois t'es pas l'autre à laisser toutes tes forces à l'intérieur tu ressors la redoute et les plus lourds qu'en rentrant tu t'y tubes apportez moi un brancard et des fruits secs mon père il m'interceptait qu'est ce que je t'avais dit pas que ça chez moi bonhomme et rajouter cette grande phrase tu feras ça chez toi papa j'ai 14 ans si je ne le fais pas aujourd'hui chez toi un soir à table je vais vous exposer dessus